Une, comme je le dis toujours, ça c'est très bien, c'est bon, c'est un aspect typique, mais il n'est pas suffisant pour poser le diagnostic, il faut avoir la clinique. Deuxième des choses, c'est qu'avec les nouveaux appareils, si vous utilisez des appareils avec des sondes de très haute fréquence en endovaginal, vous allez détecter des petits follicules de 2 mm. C'est pour ça que les nouvelles recommandations, c'est d'avoir plus de 20 au lieu de plus de 12. Si vous avez des appareils normaux, de moyen standing, il n'y a pas de souci, on reste sur les critères anciens. Si vous arrivez à détecter avec votre appareil des petits follicules de 2 mm, vous allez considérer que toutes les jeunes femmes sont des ovaires polycystiques, parce qu'on va voir beaucoup de petits follicules. Deuxième ou troisième chose sur l'échographie, c'est les jeunes pour lesquels on ne peut pas faire d'échographie endovaginale. Et ça, c'est très compliqué de faire le comptage folliculaire et les recommandations, c'est d'utiliser le volume ovarien. Donc, il faut faire l'échographie visciplaine, repérer l'ovaire, mesurer les 3 dimensions et l'appareil va vous faire le calcul. Si c'est supérieur à 10 cm3, c'est un volume ovarien en faveur d'ovaires polycystiques. C'est ce qu'on utilise tous les jours pour les jeunes adolescentes qui viennent, qui sont adressés par les dermatos pour voir est-ce que c'est des ovaires polycystiques ou non. Même si vous avez des appareils très très bons, c'est compliqué de faire le comptage folliculaire. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, supérieur à 20 cm3, si vous utilisez des appareils avec des hautes fréquences, 8 mégas ou supérieur à 8 mégas. Et chez les jeunes, lorsque vous ne pouvez pas faire d'échographie par vente ou vaginale, utilisez le volume ovarien. Voilà, donc je passe sur ça. Voilà, les manifestations métaboliques, je rappelle juste que ça ne fait pas partie des critères de diagnostic, mais ça doit faire partie de la prise en charge obligatoirement. Pourquoi ? Parce que c'est des patientes qui sont à risque, à moyen et à long terme de faire des problèmes métaboliques. Et surtout, pour améliorer aussi les dames qui viennent vous voir pour des problèmes de fertilité, il faut essayer en même temps d'aider cette patiente à avoir une grossesse, mais aussi d'améliorer le pronostic de sa grossesse. Si vous aidez une dame qui a 120 kg à être enceinte, vous savez très bien qu'une fois elle est enceinte, le risque de préclampsie, d'avortement, de diabète gestationnel, de retard de croissance, tout ça, c'est élevé. Et donc, le fait de diagnostiquer le syndrome métabolique, de le prendre en charge en préconceptionnel, améliore le pronostic de la grossesse. Donc, 50% des femmes qui ont des ovaires polykystiques sont déjà obèses. L'insuline résistance est 50 à 80% des femmes avec ovaires polykystiques. Évidemment, elle est beaucoup plus manifeste chez les patientes qui ont une obésité, mais sachez-le, il y a des insulines en résistance même chez les patientes maigres. Ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les dyslipidémies aussi sont plus fréquentes que la population générale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme dépistage chez les patientes qui ont des ovaires polykystiques ? On doit mesurer le poids et la taille pour connaître le BMI, ça, c'est la première des choses. Le tour de taille, comme j'ai dit tout à l'heure. La tension artérielle chaque visite, parce que les patientes OPK font plus d'hypertension que les patientes non OPK. Dosage de lipides tous les deux ans, ça, c'est des recommandations de 2019. Et l'HGPO qu'il faut faire et refaire en fonction du profil de la patiente, soit chaque an, soit tous les deux ans. Si la patiente est obèse, il faut le faire chaque année. Les Américains utilisent beaucoup l'hémoglobine glycée au lieu de faire l'HGPO. C'est une alternative. La glycémie est non recommandée parce qu'elle n'est pas très utile. Deux mots sur l'OPK chez l'adolescente. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? D'abord, la majorité des symptômes d'OPK sont assez fréquents chez la patiente adolescente, notamment le problème d'acné. Et donc ça, ça peut prêter à confusion. Deuxième chose, l'aspect échographique des ovaires chez les patients adolescentes est plutôt ressemblant beaucoup à l'aspect des ovaires polykystiques. Et de ce fait-là, on va poser et on a posé pendant des années des diagnostics excessifs d'ovaires polykystiques chez les jeunes. Donc les recommandations de 2019, c'est deux choses principales. C'est d'abord, il faut avoir les trois critères pour poser le diagnostic d'OPK chez les jeunes adolescentes. Ça veut dire qu'il faut avoir obligatoirement le liguanovulation, l'hyperandrogénie et l'aspect échographique. Donc l'hyperandrogénie surtout est obligatoire pour pouvoir poser le diagnostic. Deuxième conséquence, c'est qu'il ne faut pas poser le diagnostic, même si vous avez tout ça dans les huit ans suivants, la ménage, c'est-à-dire la jeune fille qui a eu ses règles la première fois à 11 ans. Si vous la voyez à 16 ans, vous avez tout ça, vous le marquez sur votre dossier, mais vous n'annoncez pas le diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic d'OPK parce que ça peut être un trouble passager qui va se résoudre par la suite. Alors qu'on a dit que les ovaires polykystiques sont une maladie chronique. D'accord ? Donc on ne pose jamais le diagnostic d'ovaire polykystique dans les huit ans suivants, la ménage. Voilà, passons rapidement sur les complications métaboliques. Les patients OPK vont faire des diabètes 2 à 7 fois plus que la population générale. Les intolérances aux hydrates de carbone 30 à 35%. Il y a même le risque d'avoir des problèmes d'AVC et de problèmes cardiaques qui est plus élevé chez les patients OPK à long terme. Voilà, c'est ce que je viens de dire. 7,7 fois plus important d'avoir des problèmes cardiaques chez les patients OPK. Cancer de l'endomètre aussi, surtout si la patiente n'est pas traitée. Il y a plus de risques, donc 2,7 fois par rapport à la population générale, d'avoir le risque de cancer de l'endomètre. Donc, les complications obstétricales, ça aussi, il faut être conscient que ça ne suffit pas d'aider ces femmes à être enceintes. Parce que si vous l'aidez à être enceinte avec un risque de fausse couche de 30%, ça ne sert pas à grand chose. Il faut essayer de réduire l'insuline en résistance avant la conception pour améliorer le pronostic. Vous voyez qu'il y a plus d'avortement, plus de diabète gestationnel, plus de préeclampsie, d'hypotrophie et de prématurité. Donc, voilà pour un petit peu conclure sur l'aspect diagnostique. Le spectre des ovaires polycystiques est très variable. Je l'ai dit au début, c'est une pathologie qui est hétérogène par sa symptomatologie, par sa physiologie, sa physiopathologie, pardon. Mais aussi par son évolution, vous allez voir cette jeune-là à 15-16 ans pour des problèmes plutôt d'hirsutisme d'acné, vous allez la prendre en charge. Après, elle reviendra chez vous pour des problèmes de fertilité à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Après, elle peut venir pour des problèmes d'hyperandrogénie secondaire ou des problèmes d'intolérance aux hydrates de carbone. Et vous voyez qu'à la fin, elle finira par des risques élevés de problèmes métaboliques, cardiaques, diabètes et tout ça. Donc, la prise en charge ici, comme on le dit toujours, elle doit s'axer évidemment sur les besoins de la patiente, sur le souhait. Elle vient pour un problème d'hirsutisme, il faut le traiter, mais en ayant le regard sur le moyen et le long terme, on est obligé de prendre en considération ce syndrome métabolique pour faire de l'éducation de la prise en charge métabolique à ces patientes-là pour les aider à éviter ces complications à moyen et à long terme. Maintenant, la prise en charge thérapeutique des ovaires polycystiques. Donc, c'est deux volets qu'on sépare le plus souvent, les patientes ovaires polycystiques avec désir de grossesse et les patientes sans désir de grossesse. Donc, c'est guidé par les priorités de la patiente, le degré de retentissement, la tolérance et l'acceptation des différentes méthodes thérapeutiques et la prise en considération, comme je viens de le dire, du risque métabolique à long terme. Donc, là, en dehors de l'infertilité, c'est quoi ? Pourquoi la femme, elle va venir ? Deux problèmes, soit elle a un problème d'hirsutisme, soit elle a des troubles du cycle. Soit les deux. Donc, les problèmes, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? C'est les règles hygiénistiques, les contraceptifs, les anti-androgéniques et les insulino-sensibilisateurs. Les objectifs, c'est surtout de régulariser le cycle et de traiter et de s'utiliser. Donc, là, c'est des choses que je ne vous apprends rien. Eh bien, la perte de 3 à 5 % du poids de la patiente, s'il est en excès de poids, est suffisante pour entraîner une régression de l'oligo-anobulation dans 80 %. Donc, c'est vraiment très, très important. Et ça, je pense que la majorité ont vécu ça, des patients auxquels on va demander de perdre du poids avant de donner des inducteurs d'ovulation. Il y a certains qui sont, si bien sûr, on a la patience et la patiente aussi a la patience d'attendre les 3 mois pour réduire le poids. Et donc, on peut avoir 70 % d'ovulation et 60 % de grossesse s'il y a un désir de grossesse. La perte de poids agit aussi sur l'hercutisme et l'hyperinsulinisme. Deuxième volet, c'est la pilule oestroprogestative qui est un très, très bon moyen pour traiter les deux. Les troubles de cycle et deuxièmement, le problème de l'hercutisme. Donc, la pilule est active sur l'hercutisme par le mécanisme que vous connaissez. C'est surtout le blocage de l'accipotalamon-hépophysaire, donc le blocage de la sécrétion de LH. Et donc, la LH ne se sécrète plus de manière intense. Et donc, il n'y a pas d'action sur la TEC et donc pas de sécrétion de la testostérone. Évidemment, cette dame va prendre, cette jeune va prendre la pilule, elle va avoir ses règles. Et donc, ça va lui éviter d'avoir ce terrain. Et donc, ça va lui éviter d'avoir ses règles. Merci. 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 Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la metformine et les indications, c'est surtout si vous avez une insuline en résistance qui est diagnostiquée ou c'est discutable en combiné avec la pilule chez les patientes qui ont des BMI supérieurs à 25. D'accord ? Voilà, donc on a terminé le volet prise en charge en dehors de l'infertilité. Maintenant, les patientes qui ont des OPK et qui viennent vous voir parce qu'ils veulent tomber enceintes. On a pratiquement les règles hygiénétiques qui sont constants. La perte de poids est très importante. Puis on a à notre disposition les inducteurs d'ovulation pris par voie orale, la metformine, l'égolotrophine et enfin de parcours la fibre ou la chirurgie. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de régime spécial pour les OPK parce que les patientes maintenant, ils cherchent sur Internet, ils trouvent qu'il y a des protocoles spécifiques guidés. Il n'y a rien sur la littérature. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un régime hypocalorique pour permettre une perte de poids. Donc, il n'y a pas de régime spécial pour les ovaires polycystiques. Le plus souvent, pour les patients qui sont vraiment en excès de poids, l'aide d'une enquête alimentaire ou d'un spécialiste en diététique va nous aider. Et donc, l'exercice physique va aussi nous aider pour faire perdre du poids à ces patientes-là. N'oublions pas le soutien psychologique parce qu'il est très, très, très important. Donc, c'est des patientes qui ont beaucoup de problèmes psychologiques, surtout s'ils sont obèses parce qu'il y a ce problème d'image de soi et ce problème d'hirsutisme aussi, des difficultés à perdre du poids. Il y a beaucoup de patientes qui se découragent et qui vont abandonner en cours de parcours. Voilà. Après avoir conseillé la perte de poids et surtout s'il y a un excès de poids, il ne faut pas d'emblée donner des inducteurs d'ovulation, surtout si la patiente est jeune et qu'il vous voit à la première consultation. Je donne exceptionnellement du citrate de clomiphène ou du létrozol à la première consultation. Il faut laisser du temps, d'abord pour faire les explorations, les autres. Et donc là, j'ouvre la parenthèse. Ce n'est pas parce que la patiente a des ovaires polykystiques que le mari n'a pas une azospermine. Donc, ça, c'est obligatoirement, avant de donner des inducteurs d'ovulation, il faut obligatoirement avoir un spermogramme. Citrate de clomiphène, vous le connaissez. C'est un anti-oestrogène. Ça veut dire qu'il va se fixer sur les récepteurs d'oestrogène, surtout au niveau de l'hypothalamus. Et il va donc donner le message qu'il y a une hypo-oestrogénie. Et donc, qu'est-ce que va faire l'axe hypothalamus-hypophysaire ? Il va augmenter la sécrétion de FSH. Le problème avec le citrate de clomiphène, c'est que c'est un anti-oestrogène qui va se fixer aussi sur les récepteurs d'oestrogène au niveau de l'endomètre. Et donc, ça va donner une, on ne va pas dire une atrophie, mais une hypotrophie de l'endomètre. Mais malgré ça, c'est un très bon médicament qui donne 75 à 80 % d'ovulation. Et en général, au bout de 6 mois, on a 50 à 60 % de grossesse, en dehors des problèmes d'infertilité mixte. Les schémas, vous les connaissez, donc je passe sur ça. Une, juste une petite note sur ce qu'on appelle le protocole stair-step. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre le cycle prochain et d'attendre les règles pour redémarrer du citrate de clomiphène lorsque ça ne marche pas. cas clinique, une jeune dame, OPK, aménorée, vous la voyez, est-ce que vous êtes obligé de donner du faston ou de la pilule pour avoir des règles ? Pas obligatoirement. Si vous voyez que l'endomètre est atrophique, vous n'avez pas de follicule qui dépasse 10 mm, vous démarrez votre citrate de clomiphène. En général, il faut faire l'échographie 7 jours après l'arrêt pour voir est-ce qu'il y a un développement folliculaire, est-ce qu'il y a une réponse. Si vous la voyez 7 jours après, l'ovaire est le même, le petit follicule. Théoriquement, qu'est-ce qu'on faisait ? On va lui dire, je vais vous donner un progestatif pour avoir les règles, pour commencer le cycle prochain. Le third step, c'est qu'on recommence immédiatement et on donne, voilà, les mêmes, soit on augmente la dose, soit on utilise la même dose, ça dépend de notre conviction, du profil de la patience. On donne encore 5 jours, puis 7 jours après l'arrêt, je la revois. S'il y a une réponse, c'est bon. S'il n'y a pas de réponse, je recommence la troisième fois. Et si au bout de 3 fois, il n'y a pas de réponse, je conclue à ce qu'on appelle une résistance au citrate de clomiphène. Parce que si vous, les échecs de traitement par citrate de clomiphène, ce sont de deux types. Soit les échecs, ça veut dire la dame est l'ovule, mais elle n'est pas enceinte. Ça c'est un cas. Et la dame n'ovule pas. Quelle est la différence ? C'est dans la conduite. Si la patiente n'ovule pas au bout de 3 cycles, ça veut dire que c'est une résistance, il faut passer à autre chose. Si la dame ovule et n'est pas enceinte, le traitement peut être prolongé jusqu'à 9 mois. Donc ça, c'est la différence entre les deux profils. Donc ça, ça nous fait gagner du temps. C'est-à-dire au bout de... Oui, avec le citrate de clomiphène, 6 à 9 mois. Normalement, c'est 6 mois, mais 9 mois, c'est le maximum si vous avez tous les facteurs de bon pronostic. C'est-à-dire que le spermogramme est normal, les trompes ont été vérifiées, la dame est jeune, et l'ovule tous les mois, on peut aller jusqu'à 9 mois. Non, 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 non. Il faut monitorer le cycle en général, et je vais le dire tout à l'heure, c'est même pas obligé de monitorer tous les cycles. Si la dame ne fait pas une hyper-réponse le premier et le deuxième cycle, elle ne le fera pas par la suite. Bien sûr, sauf si vous augmentez la dose, il faut re-monitorer. Citrate, ça c'est, vous voyez donc là, il y a plus de grossesse, mais c'est surtout pas en taux cumulé, mais c'est surtout ce qu'on appelle le time to pregnancy. C'est-à-dire qu'on va obtenir les grossesses plus rapidement lorsqu'on utilise ce protocole-là. Traitement 6 mois, on peut aller jusqu'à 9 mois en fonction du profil de la patiente, comme je viens de le dire. Donc, il faut savoir que les dames qui vont être enceintes, la majorité des cas, ça va être dans les 4 premiers cycles traités. Deuxième médicament à notre disposition, c'est un anti-aromatase que vous connaissez, qui est le letrosol, qui va agir de manière différente. Ça va inhiber l'aromatisation des androgènes en oestrogènes au niveau de la granulosa et donc il va entraîner une hypo-oestrogénie intra-ovarienne qui va induire l'augmentation de la FSH. L'avantage de ce médicament, c'est qu'il n'a pas d'action sur l'endomètre, contrairement au citrate de clomphène. Et c'est probablement, je dis bien probablement, pour ça qu'il est plus efficace, ce qui a été montré par beaucoup d'études. Donc là, c'est une méta-analyse déjà de 2014, il y en a une à 2018, beaucoup d'autres, qui ont montré que le letrosol comparé au citrate de clomphène donne plus de grossesse. Comparé au citrate de clomphène plus metformine donne plus de grossesse. Il a même été comparé au gonadotrophène, c'est idem, c'est le même taux de grossesse, citrate de clomphène, pardon, letrosol versus même les gonadotrophènes qui vous coûtent beaucoup plus cher. Donc la conclusion, c'est que le traitement par le letrosol doit être un traitement de première intention actuellement. Voilà, c'est les recommandations de 2019. First line treatment, ça veut dire que c'est le traitement de première intention pour induire l'ovulation et aider la patiente à être enceinte. Traitement adjuvant, metformine. Est-ce qu'il faut donner de la metformine chez toutes les patientes en association avec le citrate de clomphène ? La réponse est non. Est-ce qu'il a une place ou il n'a plus de place ? Il a une place chez une sous-population de patientes qui sont résistantes au citrate de clomphène, comme ça a été montré par cette étude-là, qui montre que chez les patientes chez lesquelles on a donné du citrate de clomphène, on a monitoré, ils n'ont pas ovulé. Trois premiers mois, on doit changer ou bien rajouter de la metformine. Le fait de rajouter de la metformine au quatrième mois en association avec le citrate de clomphène, ça augmente le taux d'ovulation et ça augmente le taux de grossesse. Donc c'est là la seule indication qui reste, bien sûr, en dehors des patients qui ont des syndromes métaboliques. Voilà, donc chez les patientes résistantes, pas chez toutes les patientes. Voilà, donc là, c'est les recommandations qui disent un peu la même chose. Donc je passe un peu sur les inositols qui semblent être très très intéressants du fait qu'ils ont un petit peu le même profil que la metformine, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Est-ce qu'il faut les associer de manière systématique au traitement ? Non. Est-ce qu'ils ont un bénéfice ? Certainement, oui. Que ce soit en induction d'ovulation, mais aussi en hyperstimulation, en association pour la FIV. Donc là, c'est les études qui ont montré ça. Les gonadotrophines, donc ça, c'est le traitement de deuxième intention. Lorsque ça ne marche pas avec le létrozol, en général, on donne six mois de traitement. Si ça ne marche pas, il faut arrêter et passer aux gonadotrophines. Pour les gonadotrophines, le principal risque, c'est l'hyperstimulation, parce que les patients avec OVR polycystique, ils ont une sensibilité aux gonadotrophines très élevée. Et si on augmente les doses de façon rapide, on risque d'avoir des hyperstimulations. C'est pour ça qu'il faut commencer par des petites doses. En général, il faut commencer par 50, maximum 75, et ne pas être frileux et augmenter très rapidement. En général, il faut faire l'échographie sept jours après le traitement. Et si ça ne donne pas de résultat, il faut encore attendre une autre semaine avant d'augmenter les doses. Donc l'augmentation doit se faire de manière très, très, très étalée dans le temps. Ce qui est astreignant pour la patiente et pour les médecins, et ça coûte de l'argent. C'est pour ça que, sincèrement, moi, j'utilise rarement, rarement les gonadotrophines en dehors de la FIV chez les patients au PECA. Je passe directement, si ça ne marche pas, je passe directement au drilling, qui est l'option aussi. Voilà, donc ça, c'est le protocole chronique low dose. Vous voyez qu'il faut attendre 14 jours, puis 7 jours avant d'augmenter petit à petit. Ça peut arriver à 28 jours, vous imaginez, 35 jours de gonadotrophine, combien ça va coûter aux patients. Voilà, donc là, je dis juste une chose par rapport aux collègues qui traitent avec les gonadotrophines. Faites attention, il faut obligatoirement monitorer. Et si vous avez un recrutement de plus de 3 follicules, il faut annuler le cycle. Ça veut dire quoi, annuler le cycle ? Ça veut dire arrêter les traitements. Et surtout dire à la patiente qu'il ne faut pas avoir de rapport pour éviter d'avoir des grossesses multiples. Le drilling ovarien, c'est quoi ? C'est une procédure qui se fait par cellioscopie. On va faire des trous par le bisque électrique. Pour un petit peu, on ne comprend pas très bien la physiopathologie par laquelle ça va agir. Mais très probablement, c'est une immature intra-ovarienne qui va modifier les facteurs de croissance et qui va donner rééquilibre. On va avoir une amélioration d'un ordinateur en grand déni et de l'ovulation. Donc, l'ovulation 80% de l'ovulation, c'est 50% de l'ovulation. Sauf que c'est un effet qui va durer 6 à 1 an. 6 mois à 1 an. Donc, en général, la majorité des patients, là, qui vont avoir un gré, dans les concettes, dans les 6 mois. En général, si on n'a pas le résultat de 6 mois, il faut passer à un processus. Donc, notre pratique, en général, qui stimule par le secteur de l'ovulation, c'est que l'on utilise essentiellement le léto-dome. On dit 6 mois, si ça ne marche pas, je propose un régime ovarienne. Si ça marche très bien, si ça ne marche pas, il ne reste que passer à la troisième étape, qui est la fécondation du léto. Ce qui va permettre d'avoir un peu de grossesse résilée. Mais le problème, c'est le risque d'hyper-stimulation. C'est pour ça qu'on utilise des doses très moyennes et des comportements qui sont contagionnistes. Donc, ça, c'est le détail. Vous voyez, donc ça, c'est les recommandations. Patiente qui a un désir de grossesse convertible au lycistique, modification des styles de rine, perte de poids. On va donner soit du léto-dome, soit du citrate de l'omifène. Donc, si ça ne marche pas avec le citrate de poids, rajoutez de la metformine. Si ça marche très bien, si ça ne marche pas, vous avez le traitement de deuxième intention. Vous pouvez choisir soit d'utiliser des gonadotrophines, soit de proposer un drilling ovarien. Là, on attend six mois. En général, avec la gonadotrophine, il faut faire trois mois. Soit la patiente est enceinte, soit elle n'est pas enceinte. Il faut passer à autre chose. Est-ce qu'on peut faire des gonadotrophines et un drilling ? Oui, c'est possible. Il faut juste prendre en considération le contexte de la patiente et son âge aussi. Donc, si ça ne marche pas, en général, il faut aller vers une fécondation in vitro. Donc, vous voyez que si on fait une prise en charge active, on a les trois premiers mois, on va faire le bilan règles et gynodistétiques. Six mois de traitement pour la première étape et six mois pour la deuxième étape, c'est-à-dire une dame qui a des ovaires polycystiques ne doit pas recevoir du citrate de climéphène pendant deux ans. Donc, au bout de un an et demi, si la prise en charge a été active, si ça ne marche pas, il faut passer à la fécondation in vitro. Voilà, donc, le dernier message, c'est que le diagnostic, c'est les critères de Rotterdam. Donc, ce n'est pas uniquement l'échographie. Il faut avoir une prise en charge globale de la patiente. Ce n'est pas uniquement le problème de fertilité, mais il y a aussi les problèmes métaboliques qu'il faut prendre en considération. Et la prise en charge en trois étapes, inducteur d'ovulation, drilling ou gonadotrophine, puis FIV par la suite. Et bien sûr, il faut faire attention avec le risque d'hyperstimulation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour les grossesses, on peut aller jusqu'à combien de cycles ? Six cycles. La majorité, c'est comme le citrate de Clomiphène, la majorité des grossesses vont survenir dans les quatre premiers mois. Donc, on va aller jusqu'à 60% de chances de grossesse à six mois de traitement, mais très rarement, les patients vont être enceintes au-delà de six mois. Quand une femme qui ovule tous les mois, le spermogramme est normal et les trompes sont perméables. Elle ovule tous les mois avec le plus souvent des rapports vraiment dirigés sur la période d'ovulation. On se pose des questions. Il y a peut-être autre chose. Et ça, c'est le plus grand problème des ovaires polykystiques. C'est le problème de qualité ovocitaire. Elle va ovuler et ça, on le voit lorsqu'on fait de la FIV. Des patients qui vont avoir 20 ovocytes, 10 vont être fécondés et les autres non fécondés. On les voit parce qu'il y a les ovaires polykystiques, il y a un tas de gènes qui sont modifiés. Et de ce fait-là, ce n'est pas uniquement d'hyperandrogénie. Elle n'ovule pas. Même si elle ovule, elle a des ovocytes de mauvaise qualité comparé aux patients qui n'ont pas d'ovaires polykystiques. Oui, c'est comme le citrate de Clomiphène. C'est J2, J6 ou J3, J7 ? On ne peut pas faire de Clomiphène, là. Vous pouvez, oui. Jusqu'à 3. Jusqu'à 3 en général, oui. Mais le jour après, c'est le plus important. Vous n'avez pas envie de poser une autre question. Non, non, non. Ça, vous avez très bien fait de poser cette question. Ça, ça ne sert absolument à rien. S'il vous plaît, c'est-à-dire que l'ordonnance typique de Proliphène ou de Progestérone, il faut, s'il vous plaît, l'éviter. Il faut donner du citrate de Clomiphène ou du Léthrosol. Vous pouvez faire votre échographie pour savoir la patiente a ovulé. Lui donner un progestatif si vous savez qu'elle a ovulé par la suite. Et sincèrement, il n'a jamais été prouvé que le soutien de la phase luthéale par la progestérone chez ces patientes-là augmente les chances de grossesse. Si la patiente a un follicule de bonne qualité, elle va avoir un corps jaune de bonne qualité. Elle va sécréter de la progestérone. S'il n'ovule pas, il n'ovule pas. Vous utilisez le progestatif pour avoir des règles pour commencer un cycle. Oui, les oestrogènes pour améliorer l'endomètre, ça ne sert absolument à rien. Vous arrivez trop tard. D'accord ? Vous arrivez trop tard lorsque vous donnez des oestrogènes à J7, J8. La phase proliférative, elle a commencé au deuxième jour. Voilà. La vitamine D, c'est une grande question. Il y a quelques études qui ont montré que les patientes qui ont des ovaires polycystiques peuvent bénéficier sur le plan de la qualité ovocitaire d'une supplémentation en vitamine D. On n'a pas de certitude. Mais de toute façon, si vous dosez de la vitamine D chez les patientes en Maroc, vous allez exceptionnellement trouver des taux qui sont normaux. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de supplémenter des patientes désireuses de grossesse, qu'elles soient au P.K. ou non, par de la vitamine D. Mais juste faites attention, ne pas les supplémenter pendant un an parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid, les toxicités exactement. Avec le Covid, les patients, il y avait des neuropathies secondaires à des intoxications aux vitamines D ou aux oligoïdes. C'est une vitamine liposoluble qui se stocke. Ce n'est pas comme de la vitamine E qui va être éliminée. Donc, ça ne sert à rien. Si la patiente est symptomatique, elle souffre de sa symptomatologie, c'est la pilule. Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, malheureusement. On ne le sait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère un petit peu. En général, on donne minimum un an, puis on peut arrêter, voir si elle peut perdre du poids. On les motive, si vous perdez du poids, on peut avoir des cycles réguliers sans avoir recours à la pilule. On fait des pauses parce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est le risque cardiovasculaire ? Justement, le risque cardiovasculaire, il est quand même très, très, très faible. Chez ces jeunes patientes-là, si vous prescrivez une pilule progestative à une jeune de 23 ans, 24 ans, pendant 2-3 ans, ce n'est pas un risque très bien. Est-ce qu'on peut donner la pilule progestative pour terminer une complication ? Non, non. La pilule, c'est pour traiter l'hirsutisme, pour traiter le trouble de cycle, éventuellement pour réduire le risque de cancer de l'ombre. Sur le tour métabolique, non. La pilule augmente le risque métabolique, elle ne va pas le diminuer. D'ailleurs, une femme qui vient vous voir à 40 ans, elle a des opécas avec un marsutisme, on pense 3-4 fois avant de lui donner de la pilule. Je peux le lui donner pendant 6 mois, mais pas pendant 5 ans. Je pense que chez les jeunes, on n'est jamais le trouble sans qu'on ne peut pas s'éparer. Mais surtout, on va venir ici. On sait que les probiotiques sont tellement incriminées. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des syndromes d'établissement par le soupe. Il faut commencer très loin pour qu'on soit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une à l'avenir pour ceci. En général, c'est des gens qui sont déjà inscrits pour la pilule. Oui, bien sûr. On a trouvé qu'il y a une conversation entre la masse grecque et l'espèce de pétrole. Bien sûr, c'est pas obligé de... C'est pas type de pétrole. Exactement. C'est des gens qui sont censés l'enfer. Le problème, c'est-à-dire qu'il n'est surtout pas type de pétrole. Exact. Oui. Comme la majorité des pathologies multifactorielles, elles sont multigéniques. C'est ça le problème. C'est pas une maladie qui est liée à un seul gène. Elle est liée à plusieurs gènes qui vont coder plusieurs protéines qui agissent sur beaucoup de facteurs. Et de ce fait-là, il y a un composant génétique. Il y a des familles d'OPK. Ça, cliniquement, c'est constaté. Mais le mode de transmission, c'est multigénique. Donc, on ne le connaît pas, on ne le sait pas. L'association avec l'hyperprolactinémie, les ovaires polykystiques vont s'associer avec un certain degré d'hyperprolactinémie. C'est-à-dire une hyperprolactinémie plutôt biologique très, très, très modérée. Autour de 40, 50, qu'il ne faut même pas traiter chez ces patientes-là. D'accord ? Vice-versa, l'hyperprolactinémie authentique peut donner un aspect échographique d'ovaires polykystiques. Donc, c'est un vrai diagnostic différentiel. Oui ? Combien de cycles ? Il faut monitorer tous les cycles. En général, il faut commencer 7 jours après le démarrage. Et puis, en fonction de la taille des follicules, vous allez ajuster. Si vous avez des follicules qui sont déjà à la dominance, c'est-à-dire qu'ils sont passés à 12, 14 millimètres, qu'il faut voir la patiente un jour sur deux jusqu'à, voilà, en général, pour des cycles, pour des cycles, avec rapport programmé, en général, il faut aller 18, 20. D'accord ? 18, 20, comme ça, on a une bonne maturation avant de déclencher. Ah oui, oui, vous arrêtez, et dans ce cas-là, en général, à la différence du citrate de clomiphène et du létrozol, lorsque vous utilisez des gonadotrophines, il faut déclencher l'ovulation. Par contre, si vous avez un beau follicule à 19 ou à 20 avec du létrozol, ça ne sert à rien de rajouter de l'ovitrel. La patiente, elle va de toute façon ovuler par son pic de LH plus physiologique. La place de progestion au cours de la grossesse, ça dépend de la patiente, s'il n'a pas d'antécédent, et s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas d'antécédent de fausse couche ou d'accouchement prématuré, la progestérone n'a pas de place au cours de la grossesse, n'a pas de place. J'ai un cas clinique, on va en parler tout à l'heure sur, surtout, les métroragies au cours de la grossesse. Avec l'inositol ? Il n'y a pas de preuve scientifique sur ça, c'est tout ce que je peux dire. Non, je n'ai pas dit ça, c'est juste, j'ai dit les deux. Voilà, l'intrication. Si vous avez des ovaires poly... Si vous avez une hyperprolactinémie qui est manifeste, c'est-à-dire en général au-delà de 60, 80, là il faut la traiter, c'est une association des deux. C'est une association. Non, non, même s'il n'y a pas de micro-adénome, il n'y a pas de micro-adénome. Et bien sûr, vous savez très bien que l'hyperprolactinémie, la première cause des hyperprolactinémies, ce n'est pas les micro-adénomes, c'est les médicaments. C'est les médicaments. Oui, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anti-H2 maintenant, on les utilise très peu parce qu'on utilisait plutôt les IPP, mais les anti-H2 qu'on utilisait pour le traitement de la gastrite, des ulcères, donnaient des hyperprolactinémies. C'est bon, donc je pense qu'on passe au... L'insémination, sachez que toutes les études ont montré que lorsque le sperme est normal, l'insémination ne rajoute pas des taux de grossesse. Donc ça, retenez-le, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf dans les cas où, par exemple, vous avez une femme dont le mari vient deux fois par peu les trimestres, là, on essaie d'optimiser et d'augmenter les chances qu'on peut faire. Ça, c'est des indications sociales ou sociétales. Mais lorsque vous avez un mari qui a un spermogramme normal, quelle que soit l'éthiologie de l'infertilité féminine, le fait de faire des inséminations n'augmente pas. Sauf, bien sûr, il y a des infertilités inexpliquées. Ça, c'est un autre chapitre. Il y a probablement une place pour les inséminations. Voilà, donc on va faire quelques cas cliniques. Et donc, on commence par cette patiente, 42 ans, mariée, mère de 4 enfants. Elle a déjà accouché par voie basse. Pas de contraception depuis 2 ans. Consulte pour des troubles de cycle, type de raccourcissement de cycle. Donc, c'est-à-dire, elle a des cycles maintenant de 15 à 18 jours avec un spotting occasionnel en prémenstrué depuis 8 mois. L'examen clinique retrouve un col d'aspect normal, un frottis qui a été fait, un utérus de taille normale à la clinique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez à quoi ? Oui, fibrome ovarien. Fibrome, pardon, utérin. Non. Pourquoi pas ? Parce que le fibrome, il va se manifester plutôt par une manifestation hémorragique ou douloureuse, pas par un raccourcissement de cycle. Qui est ovarien ? C'est possible, si c'est... Voilà. Polype utérin. Que ça peut donner des effets ? Oui, mais non, mais la dame, elle a un raccourcissement de cycle. Elle a 42 ans. Non, je ne vais pas évoquer le diagnostic de cancer de l'endomètre chez cette dame-là. Elle fait 42 ans. Oui, 42 ans. Si vraiment elle a des facteurs de risque, oui. Elle n'a pas vu l'endomètre ? C'est juste le... Ça, cliniquement, déjà. Cliniquement, ce n'est pas le diagnostic que je vais avoir en tête. Je vais penser au kyste, oui. Polype, peut-être. L'insuffisance ovarienne, oui. Voilà. Donc là, vous avez raison. Je ne pense pas au fibrome. Donc, kyste ovarien, polype ou insuffisance ovarienne. Il y a des cancers en pré-ménopause, mais dans des circonstances particulières avec des facteurs de risque ou bien une symptomatologie particulière. Les examens paracliniques qu'on va demander chez cette dame. Dosez la FSH, LH, Eustradio. Dosez la MH, échographie, hystéroscopie, IRM. Échographie seule. Vous ne faites pas de bilan hormonal. Pourquoi vous voulez faire de la MH ? Voilà. Ça me permet de vous dire, s'il vous plaît, la MH, en dehors de l'infertilité, pour le moment, n'a aucune valeur. D'accord ? Donc, ne demandez jamais d'AMH. Si vous n'avez pas de désir de grossesse, si vous ne prenez pas en charge la patiente pour un problème de fertilité, oubliez la MH. FSH, LH, Eustradio. Non. Voilà. Donc là, échographie pelvienne. Vous voyez cette dame. Voilà son utérus. Un joli endomètre. Très bon endomètre. Au vert, l'autre au vert. Conclusion. Kiss ? Non. Ça, ce n'est pas un kiss. Ça, c'est un follicule qui fait 18 mm. Voilà, donc cette dame a une réserve ovarienne qui est correcte. Voilà, c'est une échographie réalisée à J5. Voilà. Donc ça, c'est un aspect échographique qui est normal. Vous le considérez comme normal ? Oui ? Quelle est l'interprétation ? Non. Ce n'est pas le nombre de follicules qui pose problème. Exactement. C'est le diamètre. Voilà. Vous avez un follicule qui fait 18 mm à J5. Ça veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire que c'est une dame qui commence le recrutement folliculaire précoce à cause de l'augmentation de la FSH. Et donc, ça témoigne d'une insuffisance ovarienne. Voilà. Votre diagnostic, ça c'est une insuffisance ovarienne. Et pourquoi cette dame va avoir un raccourcissement ? Parce qu'elle va ovuler vers J9. Elle va avoir un raccourcissement de la période folliculaire. Et aussi l'utéale, parce qu'elle va avoir un mauvais corps jaune. Et c'est pour ça qu'elle a aussi des spottings, parce qu'elle a une insuffisance en sécrétion de progestérone. Donc là, qu'est-ce que vous allez proposer comme traitement ? Si la dame est gênée, il faut la traiter. Mais sincèrement, s'il n'est pas gênée par ça, ce n'est pas obligatoire de la traiter. Parfois, ça suffit juste d'expliquer. Donc, pile le stroke progestatif. C'est possible s'il y a un désir de contraception. Sinon, à 42 ans, ce n'est peut-être pas une bonne. Voilà. Micro progestatif en continu. Non. Voilà. Ça va aggraver les spottings. Progestatif 16e, 25e. Oui. Assetra nexamique G1, G5. Stéril et hormonaire. Pardon ? La dame ne vient pas parce qu'elle veut être enceinte. Elle vient parce que... Oui ? Pas obligatoirement. Maintenant, la dame n'est pas demandeuse de contraception. Elle n'est pas demandeuse de contraception. Elle vient pour sa symptomatologie. Vous pouvez intégrer la contraception. Mais ce n'est pas obligatoire de l'intégrer. Si la dame veut être enceinte, ce n'est pas... Donc, on peut prescrire 16e, 25e ou le stéril et hormonaire. La pile le stroke progestatif, elle est possible si la patiente vient aussi pour un problème de contraception. Mais sinon, ce n'est pas du tout le traitement de première intention. Deuxième cas clinique. Patiente de 28 ans, mariée, elle a déjà un enfant, consulte pour un retard de règle de 4 mois, cycle régulier depuis la ménarche, puis un allongement progressif de la durée, notion de contraception orale pendant pratiquement 4 ans, de 23 à 27 ans. D'accord ? Donc, retenez, elle vient parce qu'elle a une aménorrhée de 4 mois et qu'elle avait après, avant des cycles réguliers, mais après, il y a eu un allongement. Voilà. Donc, quels sont les éléments cliniques à rechercher ? Le poids, la taille, l'IMC. Vaccination par le BCG. Non. Déroulement de l'accouchement, hémorragie, gestion de l'hétéra. C'est possible, on peut avoir, l'hémorragie, ça peut entraîner le syndrome de Chian, et les gestions de l'hétéra, ça peut donner des problèmes de synéchie, qu'elles soient totales ou partielles. Signe d'horsétisme ? Oui. La galactorie ? Oui. Voilà, donc là, vous avez parfaitement raison, tous ces signes-là sont utiles. Quel examen complémentaire ? Première intention. Voilà, exactement, c'est les bêta-HCG d'abord, ou le test de grossesse, obligatoirement, avant de faire quoi que ce soit. Bêta-HCG urinaire. Je pense que je vais arrêter parce que vous savez tout, donc... L'évaluation clinique retrouve. Donc là, première grossesse à 22 ans, après 3 ans de mariage. I.M.C. 27, elle a un hirsutisme, pardon, ça c'est pas un virisme, hirsutisme, absence de galactorie, bêta-HCG négatif. Quel examen complémentaire vous allez demander ? Donc, on a déjà un A. Elle a déjà été enceinte, cette dame. Voilà, après 3 ans, après un retard. Là, rappelez-vous, il a pris la pilule de 23 à 27 ans, d'accord ? Exact. Non ? Exactement, c'est plutôt ça. La période où elle avait des cycles réguliers, c'était des cycles sous pilules. Et ça, c'est très, très fréquent à l'interrogatoire. Madame, vous avez votre cycle... Oui, c'est une dame qui est en espagnol, mais c'est une dame qui est en espagnol, menorée. Elle prenait la pilule pendant 5 ans et considérait que son cycle était régulier parce que tout marchait bien. Non, c'est parce qu'elle prenait la pilule. Voilà, donc, quel examen complémentaire on va demander ? On va faire une écho, oui. FSH, LH, Ostradiol, testostérone, AMH, Prolactine. Voilà, donc, là, testostérone, Prolactine, Échographie. La dame ne vient pas parce qu'elle veut être enceinte, donc je ne demande pas d'AMH. Voilà, vous avez raison, pas de place pour la FSH. C'est surtout la testostérone et il faut faire le dosage de la Prolactine. Vous faites votre échographie, vous avez Prolactine qui est normale, vous avez cet aspect-là. Testostérone élevé. Voilà, donc, là, votre diagnostic, insuffisance ovarienne, hypogonadisme, hypogonotrope, syndrome d'ovaire polykystique, hyperprolactinémie, insuffisant, donc ça, c'est syndrome d'ovaire polykystique. Voilà, donc, là, prise en charge. IMC à 27, donc ça mérite un effort. Pilule oestroprogestative, citrate de chlomifane, metformule progestative. Est-ce que cet homme vient pour un désir de grossesse ? Pas de désir, donc là, pilule oestroprogestative essentiellement. La pilule, bon, la metformule, on a dit que non, sauf si dans votre bilan endocrinien, vous trouvez qu'elle a un hyperinsulinisme, à ce moment-là, vous pouvez. Le progestatif est un traitement de deuxième intention si la patiente ne veut pas de pilule ou ne tolère pas la pilule, mais sachez que ça va régulariser le cycle, mais ça ne va pas traiter l'hersutisme. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Elle ne veut pas de pilule, vous ne pouvez pas lui donner de la pilule. Vous pouvez utiliser des progestatifs anti-androgéniques qui sont commercialisés pour des indications d'endométriose. Vous pouvez les utiliser dans ces indications-là. Voilà, donc, prise en charge digestique, pilule oestroprogestative, ça c'est le traitement de première intention. Ça, c'est si jamais ça ne marche pas ou bien si vous avez, par exemple, un hyperinsulinisme associé. Donc, la metformule est un traitement optionnel. Troisième cas clinique, patiente de 38 ans, mariée, mère de 4 enfants sous contraception mécanique, consulte pour des ménorragies depuis 5 mois. D'accord ? C'est des ménorragies. Que cherchez-vous à l'interrogatoire, à l'examen clinique ? Mode d'accouchement. Pourquoi ? Voilà, consulte pour ménorragies et les sous-contraceptions mécaniques. Qu'est-ce que c'est qu'une contraception mécanique ? Ça, c'était... D'accord ? Où ? Parce que ça, c'est justement, ça prête à confusion. Est-ce que c'est un stérilet ? Pardon, c'est pas un stérilet, c'est un moyen de préservatif qui a été utilisé par ces patientes-là. D'accord ? Si je me rappelle bien de la passion. Voilà, donc là, mode d'accouchement. Pourquoi ? En quoi ça va nous aider à trouver le diagnostic éthiologique de la ménorragie ou de la ménorragie ? Est-ce que la sinéchi va se manifester par... Non, pas du tout. Non, ça doit plutôt des aménorés. Voilà, exactement. Exactement, ce qu'on appelle une ismocelle ou une niche. Voilà, ça, ça peut se manifester par essentiellement des métrorragies, plus rarement des ménorragies, parfois des douleurs. D'accord ? C'est pour ça que c'est utile de demander le mode d'accouchement. Les caractéristiques du cycle, c'est clair, la durée de mariage. Ça ne sert à rien, la dame ne vient pas pour infertilité. Les antécédents gynécologiques, évidemment. La présence de dysménorés associés, oui, voilà, pour plutôt l'adénomiose. Voilà, donc vous avez raison. Caractéristiques du cycle, mode d'accouchement, antécédents et dysménorés. Examen physique, qu'est-ce que vous cherchez ? L'IMC, coloration, spéculum, recherche d'adénopathie ingrénale. IMC, bien sûr. Coloration conjonctive, bien sûr. Elle saine, voilà, il faut voir. Spéculum aspect du col, ça c'est obligatoire, s'il vous plaît, obligatoire. Ça vous semble une évidence, c'est des choses pour étudiants de 5e année, sauf que dans notre pratique, il y a beaucoup de patientes qui ont 5 échographies, mais jamais de spéculum. Je pense que ça vous est arrivé de voir des patientes comme ça, qui sont passées, on aura fait la première, la deuxième, la troisième échographie, sous progestative, sous tout ce que vous voulez. Vous posez votre spéculum. Dans le cas malheureux, vous trouvez une tumeur. Dans les cas les plus heureux, vous trouvez un polype qui est là, qui a fait saigner. Ce n'est pas du tout exceptionnel, ça. Ce n'est pas exceptionnel. On le voit, je ne dis pas souvent, mais vraiment de temps en temps. Le théâtre est génére. Hein ? Le théâtre, c'est génére. Oui, voilà. Mais, bien sûr que ça peut aider. On n'a même pas encore là. Ce n'est pas dans le dépistage. Ça, c'est juste de l'examen clinique chez une thème qui a une symptomatologie. Elle vient et elle saine. On lui fait une échographie en dos vaginal 3D avec une machine qui coûte un million de dirhams. Mais on ne lui fait pas un spéculum qui coûte 3 dirhams. La grossesse, l'écho 3D, tout ce que vous voulez, et pas de prise de tension artérielle. Alors qu'on sauve des vies avec la prise de tension artérielle. Et on ne sauve pas des vies avec l'écho 3D. Adénopathie, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc là, vous avez raison. Voilà. Le poids de la dame, 60 kilos, 1,70 m. Je n'ai pas de calculatrice, mais l'IMC, évident, c'est clair, il est bon. Antécédent, rien. Elle a une dysménorée, pas de métro-ragie, examen clinique, normal. Votre diagnostic, vous pensez à quoi ? Ménoragie plus dysménorée. Adénomyose. S'il vous plaît, dites adénomyose parce que l'endométriose n'a pas de symptomatologie hémorragique. Elle a une symptomatologie douloureuse. Là, l'adénomyose peut donner ça. Quoi d'autre ? Voilà, exactement. Un fibrome, ça peut donner de la douleur et ça peut donner des polypes. Oui, c'est possible, mais... Bon, quelle infection ? Quelle infection ? Quelle infection ? Non, quelle infection ? Utérine. Une endométrite. Une endométrite, il y a deux types d'endométrite. Il y a les endométrites à germes spécifiques, qui le plus souvent font suite soit à un accouchement, soit à un gestion d'utérat ou à un avortement, mais ça, ce n'est pas du tout le contexte. Soit il y a les endométrites chroniques secondaires à des germes comme le chlamydier et le mycoplasme. Ça représente 1%. D'abord, c'est très rare. Deuxièmement, ça a exceptionnellement des manifestations hémorragiques et en général, il n'y a pas de douleur associée. Donc, les endométrites chroniques, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord ? Oui, mais l'hémorragique, c'est une seule fois. Ce n'est pas tous les mois qu'elle va avoir des ménorragies. Donc, ça ne donne pas de ménorragies. Voilà, c'est les fibromes. Adénoméose, fibromes. Polypes, plus rarement, plus tôt, hypertrophie de l'endomètre. 38 ans. C'est vraiment l'âge de l'adénoméose, l'âge des fibromes, l'âge des fibromes. Là, je n'ai pas. Oui ? Ça ne change pas grand-chose pour... Ça n'augmente pas le risque ni de fibromes, ni d'adénoméose, ni de... La diapositive, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà, donc, c'est exactement ce que vous avez évoqué. Quels examens paracliniques ? Voilà. Là, c'est les recommandations échographies, surtout par voie transvaginal. Voilà, vous avez cette échographie. Donc là, c'est l'hypertrophie de l'endomètre. Diagnostique différentiel. C'est le polype. Polype concerne l'endomètre, mais... Oui ? Oui ? Oui ? Non, sur le plan échographique. Sur le plan échographique. Devant cette image, vous pensez à quoi ? Bien sûr, en premier, c'est l'hypertrophie, surtout le contexte clinique. Ça peut être un polype, parce que là, parfois, vous voyez des polypes qui sont comme ça. Et donc là, comment faire la différence ? Voilà, exactement. Deux ou trois choses. Changer le gain de l'appareil, faire du Doppler, ou bien revoir cette patiente au début du cycle. Si vous l'avez vu au septième, huitième jour, là, c'est une hypertrophie, ce n'est pas un polype. Si vous l'avez, voyez... Oui, ça, c'est le signe du pédicule, mais qui n'est pas constant et qui n'est pas surtout facile à retrouver chez toutes les patients. Ce n'est pas... Donc, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas suffisant. D'accord ? Le signe du pédicule, vous avez raison. C'est... Voilà. Donc, adénomiose, fibrome, hypertrophie. Donc là, c'est plutôt l'hypertrophie de l'endomètre. C'est clair. Est-ce qu'il faut demander d'autres examens ? Non. Est-ce qu'il faut biopsier cet endomètre ? Parce que hypertrophie, quel est le risque ? Voilà, exactement. Donc là, sur les hypertrophies de l'endomètre, il y a deux... Voilà. Le risque, c'est d'avoir des atypies et des lésions précancéreuses. Et pour ça, il faut identifier les patients qui sont à risque de cancer, pour lesquels il faut avoir une histologie avant de traiter. Pour les autres, c'est un traitement médical d'emblée. Quels sont les facteurs de risque qu'il faut rechercher ? Voilà. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. La moelle, ce n'est pas du tout un facteur de risque. L'âge. Oui, l'âge, exactement. Premier, c'est l'âge. Les antécédents surtout familiaux de cancer de l'endomètre ou de cancer colorectal. Ou de la patiente aussi de cancer colorectal, parce que ça peut s'associer. L'obésité, exactement. Voilà. L'association avec un saignement intermenstruel et les patients qui ont des antécédents de l'égoanovulation, au-delà de 40 ans en général, ils vont mieux avoir une biopsie avant de les traiter. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les facteurs de risque qu'on vient de citer. Ou bien lorsque vous traitez et ça ne marche pas, vous donnez un traitement au bout de 3 mois, il n'y a pas d'amélioration ni échographique ni clinique. Il faut faire une petite biopsie à la pipelle de courrier ou sous hystéroscopie. Donc votre gynécologue correspondant pourra faire n'importe comment, mais une biopsie. Pas un curtage, s'il vous plaît, mais une biopsie. Traitement. Hein ? Voilà. Parce que c'est des dames qui ont eu des hyperostrogénies et donc qui sont à haut risque d'avoir des hyperplasies atypiques qui sont une lésion précancéreuse. Le traitement chez cette dame. Voilà. C'est un projet statif atrophiant. Un projet statif atrophiant du 5e au 25e jour pendant 3 mois et refaire l'échographie. Si vous avez une amélioration clinique et échographique, c'est bon. Si vous n'avez pas, il faut explorer cette cavité au mieux par une hystéroscopie ou au moins par une pipelle de courrier. Voilà. Voilà. Donc c'est juste pour dire l'hypertrophie, l'hyperplasie. Voilà. Quas cliniques ? Pardon ? Oui, la biopsie c'est soit par hystéroscopie au mieux, soit par une pipelle de courrier. Il ne faut pas faire de curtage. Voilà. En général, c'est agressif comme on utilise maintenant très rarement la dilatation-curtage comme ça pour les indications comme ça. Il y a la pipelle de courrier, c'est moins invasif. Ça se fait... Vous avez besoin de la biopsie pour le diagnostic, pas pour le traitement. Donc si vous avez à la biopsie une hypertrophie, une hyperplasie avec des atypies, vous avez votre diagnostic et à ce moment-là, le traitement est chirurgical. Ce n'est pas le curtage, c'est l'hystérectomie. Jeune dame de 19 ans, menarche à 11 ans, consulte pour des cycles irréguliers avec une durée de cycle de 30, 5 jours à 60 jours avec des règles abondantes. Vous voyez ? C'est bon ? Menarche à 11 ans, 19 ans. C'est après 8 ans, 20 ans. Voilà. Signe clinique pouvant orienter vers une utilisation de trouble du cycle. Donc l'IMC, supérieur à la normale ou inférieure à la normale. Laquelle des deux ? Supérieure. Supérieure, mais aussi inférieure. Inférieure. Voilà, exactement. L'hypertricose. Vous connaissez ce que c'est que l'hypertricose ? Voilà, la pilosité anormale, que ce soit en densité ou en localisation. La cicatrice d'apendicectomie, non. L'acné, oui. L'examen clinique retrouve un morphotype normal, pilosité normale, IMCA22. Absence de galactore, présence d'une acné légère. Bilan paraclinique à réalisation. L'écho, prolactine, testostérone, échographie surrénalienne, FSHLH. Écho. Écho, évidemment. Prolactine. Oui. Testostérone. Oui. Voilà, écho. Prolactine et testostérone. Ça a sauté, excusez-moi. Donc ça, la testostérone, il faut la doser. La prolactine, elle est à 18. Elle est normale. Les ovaires sont assez typiques. Testostérone à J3. Voilà. Pardon. Ça, c'est juste un rappel de ce qu'on a dit tout à l'heure. La testostérone, elle est... Augmentée. Voilà. Augmentée. Donc là, quel est votre diagnostic ? C'est les SOPK. Ce cas clinique illustre ce qu'on a dit tout à l'heure. Chez l'adolescente, les deux conditions, c'est qu'on a les trois critères, l'oligo-anovulation, l'hyperandrogène biologique, même s'il n'est pas clinique, et on a l'aspect échographique en faveur. Deuxième chose, vous avez remarqué, elle a eu une ménage à 11 ans, et là, j'ai les 19 ans. Si elle avait 17 ans ou 16 ans, on va dire que c'est un aspect de PCOM à l'échographie, mais on ne va pas considérer comme des OPK, donc on ne va pas la traiter. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va donner à cette jeune ? Elle vient ? Voilà. Voilà, essentiellement la pilule. Voilà. Ça, c'est juste une erreur, excusez-moi, mais c'est surtout la pilule. D'accord ? Je pense que c'est l'avant-dernier ou le dernier cas clinique. Patient de 32 ans, deuxième geste, un enfant de 3 ans, c'est l'avant-dernier, 3 ans par césarienne, consulte pour mettre au régime minime depuis 3 jours. D'accord ? 32 ans, voilà, un enfant de 3 ans par césarienne, consulte pour mettre au régime minime depuis 3 jours. Non ? Oui, oui. Voilà, elle a eu un avortement. Qu'est-ce qu'on va rechercher ? Le mode de contraception, l'âge de la ménage ? Ce n'est pas utile. Date des dernières règles. Évidemment. L'âge du conjoint, ça ne sert à rien. Indication de la césarienne ? Non ? L'indication, ça ne change pas grand-chose. Présence de douleur ? Oui, bien sûr. Voilà, donc vous avez raison. Elle a des cycles normalement qui sont réguliers de 28 jours avec des règles de 7 jours d'abondance normale et avec une disminorée légère. Elle a maintenant un retard de règles de 6 semaines, améliorée de 8 semaines, absence de douleur, pas de contraception, absence d'antécédents pathologiques. Donc là, qu'est-ce qu'on retient ? Voilà. Quels sont les éléments utiles à l'examen clinique maintenant ? L'abondance du saignement ? Oui. Origine du saignement cervical ou endro-éthérin ? Évidemment. Si vous trouvez que ça vient de la cavité, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Pilosité pubienne de type androïde. Losangique ? Non, elle vient pour un retard avec les petits saignements. Présence d'une douleur exquise ou touchée vaginale ? Oui. Présence d'une cicatrice de césarienne de fin de chine. On connaît que c'est une dame qui a une césarienne, donc ça ne sert pas à grand-chose. L'origine du saignement, l'abondance et les douleurs. L'examen clinique, qu'est-ce qu'il retrouve ? Un utérus augmenté de taille, non douloureux à la mobilisation, un col fermé, saignement d'origine endro-éthérine, avec un aspect de col normal et pas de masse latéro-éthérine. Donc là, voilà. Cancer de l'endomètre, menace d'avortement, kyste, grossesse extra-éthérine, cancer du col. A suspecté la menace et la GE. Donc on n'élimine pas la GE. Vous avez raison. Qu'est-ce que je fais en première intention ? Beta-HCG ou l'échographie, hein ? Ou l'échographie, d'accord ? Test de grossesse ou l'échographie, d'accord ? Ou les deux. Ça dépend aussi de votre facilité. Si vous avez un échographe et que vous n'avez pas de test de grossesse, évidemment, vous n'avez pas envoyé la patiente pendant 12 ans, je vous fais de votre échographie. Il a 6 semaines d'aménorrhée. Donc si vous trouvez le sac à l'intérieur, c'est bon. Vous n'avez plus besoin de cette... Pseudo-sac. Sac ou pseudo-sac ou même grossesse. Donc là, le bilan retrouve, vous voyez ça. Voilà. Grossesse intra-utérine avec embryon visible. On est à 8 semaines d'aménorrhée. On doit avoir un embryon et on doit avoir une activité cardiaque. Avez-vous besoin d'autres informations supplémentaires ? Voilà, exactement, l'activité cardiaque à l'échographie. Voilà. Elle est là. La mesure de la longueur crânio-caudale pour voir est-ce que l'évolution est correcte. Et la fréquence cardiaque. Juste ouvrir une parenthèse à ce terme-là. Le fait de calculer la fréquence cardiaque, ça permet de savoir est-ce que la grossesse est évolutive, évidemment. Mais c'est surtout un impact pronostique aussi. Moins de 110 au tout début de la grossesse est un facteur de risque d'avoir une fausse couche par la suite. C'est un facteur pronostique. Là, c'est les repères échographiques. Juste pour rappeler que là, on s'attendait à 8 semaines à avoir un embryon avec une activité cardiaque. Ça, je pense que tout le monde connaît ces repères-là. 5 semaines, on voit le sac. 5 semaines plus 4, ce qu'on appelle la vésicule viteline. 6 semaines, il y a l'apparition de l'embryon. Et en général, à 6 semaines et demie, à 7, on va avoir l'activité cardiaque. Et à 8 semaines, on a toutes les composantes avec une fréquence cardiaque qui augmente, qui est au-delà de 160 en général. Au tout début de la grossesse, il est aux alentours de 120-130. C'est-à-dire, lorsque vous la détectez au tout début, à 6 semaines et demie ou à 7 semaines, en général, il est aux alentours de 120. Si il est moins de 110, c'est un facteur de risque. Ça, ça reprend. Donc là, votre diagnostic. Voilà. Grossesse évolutive, mais la dame, elle saigne. Elle saigne. C'est une menace considérée. J'ouvre la parenthèse parce que j'ai entendu tout à l'heure parler du décollement. Le décollement n'est pas une menace. Si la patiente ne saigne pas, ça n'a pas une connotation pronostique négative. Si vous voyez un décollement, la patiente ne saigne pas, elle n'a rien. Vous pouvez même... Pardon ? Oui, mais ça n'a pas de connotation négative. Sauf si c'est des hématomes qui sont importants. Au-delà d'un tiers de la surface du trophoblast, là, ça devient pathologique. Menace d'avortement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme traitement ? Hospitalisation, évidemment que non. Repos strict à domicile 15 jours. Non, ça ne sert absolument à rien. D'accord ? Progestérone ? Discutable. D'hydrogestérone ? Discutable. Antispasmodique ? Soit l'un, soit l'autre. Soit les deux. Oui, on peut associer les deux. Donc là, pour mettre court un peu toute la discussion sur ça, déjà sur le repos strict au lit. S'il vous plaît, ça ne sert à rien. Il faut faire juste une réduction des activités physiques et probablement, je dis bien probablement, ce que les Américains appellent un repos pelvien, c'est-à-dire l'abstinence pendant les deux semaines suivant le saignement, ça peut améliorer. Mais sinon, dire à la dame, il faut rester couché sur le dos pendant 15 jours, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est confirmé par cette méta-analyse. Les progestatifs. Est-ce qu'ils ont un intérêt pour réduire le risque de fausse couche lorsque la patiente saigne ? On va faire la part des choses entre deux types de progestatifs. La progestérone micronisée par voie vaginale. Et ça, pour une patiente qui n'a pas d'antécédent de fausse couche, ça n'a aucun apport. Si elle a plus de deux fausses couches, c'est-à-dire trois et plus, et il saigne, le fait de la mettre sous progestérone micronisée par voie vaginale réduit le risque de fausse couche. Et même, avant même qu'elle saigne, il y a un effet bénéfique pour réduire le risque de fausse couche. Par contre, une dame qui n'a pas d'antécédent, elle n'a aucun antécédent, il y a, je dis bien, probablement, probablement, un bénéfice à la mettre sous d'hydrogestérone à la dose de 30 mg pendant 15 heures après l'arrêt des saignements. Il y a des études assez sérieuses qui ont montré qu'il y a ce bénéfice-là. Ce n'est pas encore, oui, exactement, il n'y a pas encore de recommandation dans ce sens, parce que malheureusement, il y a eu une étude très ancienne qui avait montré un effet thératogène de ce médicament, mais il y a par la suite beaucoup d'études qui ont montré que ça, voilà, qui ne... Alors donc, la durée, c'est, il faut le prolonger 15 jours après l'arrêt des saignements. Donc ça, c'est les études, donc je passe très rapidement sur ça. Donc la d'hydrogestérone. Si cette dame avait des antécédents de fausses couches, on va rajouter la progestérone micronisée aussi. On ne sait pas est-ce que l'association des deux est mieux qu'un des deux, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'études, mais chacun de ces médicaments, voilà, a montré son bénéfice dans ces indications-là. Dernier cas clinique. Pardon? Oui, oui. Voilà, c'est trois comprimés répartis, mais le premier jour de saignement, mais ça c'est un protocole qui a été fait sur une ou deux études qui étaient financées par le laboratoire. Et donc, voilà. Non, c'est juste par... il faut qu'on le sache, je ne sais pas est-ce que... parce que le fait d'utiliser ce protocole ou l'autre, ça ne change rien pour le laboratoire. Eux, ils veulent que le médicament soit utilisé. Mais c'est juste pour dire que ce protocole-là qui a été proposé, qui a été validé par ces études-là, il faut juste savoir qu'ils sont financés par le laboratoire, utilise un protocole de 40 mg, dose unique le premier jour, puis on revient à 30 mg, sachant que le comprimé, c'est 10 mg. C'est-à-dire, la dame, elle peut prendre 4 comprimés en une seule prise le premier jour, puis par la suite, un comprimé x3. Donc, 5 minutes et je termine ce dernier cas clinique. Jeune, 23 ans, marié depuis 2 ans, zéro geste, consulte pour 10 semaines en réprimère avec aggravation depuis 6 mois. Examen clinique utérus normal, non douloureux, annexe libre, cloison rectovaginale souple, pas de masse latéro-utérique. Ça veut dire qu'on a déjà pensé à l'endométriose, et cliniquement, on n'a rien trouvé. Les éléments cliniques à rechercher, le mode de contraception actuel, est-ce que c'est utile ? Bien sûr. Notion de pathologie thyroïdienne, ça n'a rien à voir, c'est une symptomatologie douloureuse, elle n'a pas de troubles de cycle, donc la thyroïde n'a rien à faire ici. Présence de douleurs pelviennes chroniques ou de dysparonie, évidemment. Antécédents de chirurgie pelvienne, oui, parce que les adhérences surtout, les antécédents d'IST, oui, bien sûr, la maladie inflammatoire du pelvis, voilà. Voilà, donc, vous avez raison. La reprise d'interrogatoire retrouve des contraceptions par préservatif, donc pas de prise de pilule, pas d'antécédents particuliers, donc elle n'a rien de tout ça. Votre conduite, retenir une dysménorée essentielle et démarrer un traitement, sachant que l'examen clinique était strictement normal et pas de facteur de risque, bilan hormonal, IRM éco-celio. IRM pelvienne, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, dans la situation où vous allez la payer pour la patiente. Si la patiente sort avec le bon et le chèque, je serai d'accord. Hein ? Ben, faites un IRM correntier comme ça, s'il y a un petit tumeur cérébral aussi, vous allez la détecter. Non. Il faut faire une échographie, s'il vous plaît. Il faut savoir que l'IRM déjà, ce n'est pas l'examen paraclinique qui fait le diagnostic de toutes les pathologies. Il faut savoir que pour l'endométriose, l'IRM permet le diagnostic uniquement des formes sous-péritoniales, de la cloison rectovaginale et des espaces sous-péritoniales. Pour les endométriomes, l'endométriose ovarienne, il n'y a pas de supériorité de l'IRM par rapport à l'échographie. Pour l'endométriose pélvienne péritoniale, l'IRM est négative. Donc, ça n'élimine pas. Si la dame a une endométriose péritoniale, votre IRM sera négatif. Quelle est la forme la plus fréquente de l'endométriose ? C'est l'endométriose pélvienne péritoniale. D'accord ? Donc, c'est pour ça que l'IRM est vraiment inutile. S'il vous plaît, les IRM, on les demande lorsqu'on va opérer les patientes. C'est tout. pour voir est-ce qu'on va inclure ou non l'étage sous-péritoniale. Ça ne sert absolument à rien. Une très bonne échographie est suffisante. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Échographie. Voilà. L'échographie montre ça. Normal. utérus normal. Utérus normal. Il a 22 ans, 27 ans, je ne sais plus. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous retenez le diagnostic ? Vous allez traiter par AINES, une IRM, c'est lié au, traiter oestroprogestatif, si pas de désir de grossesse, faire un dosage de stradiol. Donc là, notre diagnostic, c'est quoi ? C'est dysménoré. Essentiel. Parce que pour retenir le diagnostic de dysménoré essentiel, c'est trois choses. Pas de facteur de risque, pas de symptomatologie qui oriente, l'examen clinique normal, une échographie normale. Donc on a les conditions pour dire que c'est une dysménoré essentielle et non pas secondaire à une pathologie, notamment à une endométriose. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme traitement ? Les recommandations au traitement de première intention, c'est ? C'est les anti-inflammatoires. D'accord ? On peut traiter si pas de désir de grossesse. Ça veut dire si la dame veut aussi avoir un effet contraceptif, c'est en jaune, ça veut dire que c'est une alternative au traitement et pas un traitement de première intention. Pardon ? Les AINES se valent. Oui, oui. Toutes les AINES se valent. Il n'y a pas de... La durée, c'est au moment des règles. Elle peut les prolonger pendant des mois et des années sauf s'il y a des problèmes gastriques. La patiente est non améliorée par l'AINES. Elle prend les AINES du premier jour jusqu'à la fin des règles mais elle a toujours des douleurs. Est-ce qu'on fait une IRM pelvienne, une celluloscopie traitée par pilules oestroprogestatives ou progestatives ou des analogues ? Donc vous ne faites pas d'exploration parce qu'on n'a pas de facteur de risque, parce que la patiente n'a pas de problème d'infertilité et donc on n'est pas dans la haute suspicion d'endométriose et même si on avait une endométriose diagnostiquée chez cette dame-là, on va la traiter par la pilule. Donc là, le traitement, c'est traité par pilule, éventuellement, s'il y a une contre-indication, des progestatifs, mais il faut avoir des progestatifs pour bloquer l'ovulation. Pour bloquer l'ovulation. D'accord ? Là, ce n'est pas trois cycles successifs, c'est pendant minimum six mois. C'est minimum six mois. Et ça aussi, je n'ai pas de réponse par rapport à la durée de traitement. On gère parce qu'il n'y a pas de recommandation, on ne sait pas. Mais chez les jeunes, pardon ? Pendant une certaine période, parce que pour les macro-progestatifs, il y a des risques, donc on ne peut pas les donner pendant deux ans, trois ans, quatre ans, voilà. Le méningiome et aussi le sein. Le sein aussi. Voilà, donc ça, c'est juste les recommandations américaines. Vous voyez que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'examen clinique, il faut le faire toujours. Et le traitement de première intention, c'est les anti-inflammatoires. Et si ça ne marche pas, on va aller vers la pilule. D'accord ? Voilà, donc j'arrive à la fin de ces cas cliniques. Si vous avez des questions, des...